Mais t'as le côté un peu, t'as des alliés avec toi, s'ils sont pas au level, s'ils sont pas stuffés, ils servent à rien quoi. Tu vas vite le voir, ils vont mourir direct là sur le boss. Bon en même temps, j'ai rien à faire là, encore une fois. Ensuite, tu as énormément de quêtes annexes, tu peux discuter en fait avec tes alliés ou autre, et t'as tout le temps en choix multiple en fait, dans tes quêtes. Tu peux par exemple tuer un individu, ou le laisser, ou le sauver, tu vois. Et t'as plusieurs façons aussi d'atteindre tes objectifs. Après c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un open world. Bon après c'est quand même des maps assez... pas complètement fermées non plus, non, 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 t'es tranquille, tu peux te balader un peu partout en vérité. T'as aussi des systèmes de quêtes qui sont assez variés, et qui ont quand même leur, un petit peu comme The Witcher 3, je connais pas le 1, le 2, donc je me prononce pas. Avec une cinématique, avec une trame, qui est autre chose que, oh mon dieu, va tuer 10 loups, tu vois. T'as des RPG, c'est va tuer 10 loups, va tuer 20 loups, non, casse-toi. Ici t'as vraiment un petit truc quand même, t'as un côté immersif qui est présent du début jusqu'à la fin. De chaque quête. Euh, t'as aussi des petits, euh, tu vois, tu peux trouver par exemple à un moment donné par terre un petit message qui va t'indiquer un trésor quelque part, caché dans un endroit, et c'est à toi d'aller le chercher. Bon, le jour s'est levé, donc on va sauvegarder. Parce que, bon, faire ce boss dans la nuit, alors que j'ai pas du tout le level, merci. Donc là y'a déjà une team qui est en train de se faire défoncer. Et nous on arrive juste après. Alors, tu vois, y'a des shields au niveau du haut de la barre de vie, du boss. Tant que je l'ai pas cassé, ça sert à rien que j'aille. J'ai pris une balle. Alors, donc là je vais dodge. Ok, armure cassée, maintenant je vais pouvoir y aller à l'épée si j'en ai envie. Mais je me suis fait WAN. Après, je peux te montrer si tu veux le jeu, pour de vrai. Mais j'ai envie de me faire ce boss, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me lancer ce défi-là. Côté graphique aussi, je le trouve très très beau. Je sais pas pour toi, mais... Et c'est mon fait. Je l'ai pré-dodged et j'ai voulu après taper l'esquive roulade, mais j'ai pas pu. Dragon Dogma tu l'as fait aussi. T'as aimé Dragon Dogma du coup ? Ok il est plus d'armure. C'est bon. Il me fait flipper là, il fait quoi ? Il choisi, il fait un truc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non, non. Ok j'ai counter alors qu'il fallait dodge. Allez passe toi. La corne du roi de la forêt. Alors juste comme ça mon stuff est complètement pour ave. D'accord ? C'est le stuff un peu du début que tu trouves assez rapidement. Un peu faible. J'ai bien aimé Dogma mais un peu d'issue de la map trop petite et du coup le contenu un peu faible. Alors je sais pas toi mais moi quand j'ai joué il y a la première fois, tu finis le donjon pour la première fois, tu dois refiner un peu une deuxième fois et après t'as un truc qui va en infini. Alors je t'avouerais que moi c'est pareil, j'étais un petit peu blasé pour le truc de l'infini et je me suis arrêté assez rapidement mais il paraît qu'il est quand même très intéressant à faire. Alors pour la petite anecdote, ce boss là je l'avais déjà tué tout à l'heure mais il en reste deux fois, je sais pas pourquoi. Je pense que j'étais à la limite tu sais de sa zone en fait, quand tu sors de la zone d'un boss ou d'un mob, il reset en fait. Donc fais attention à ça si jamais tu joues. La clé d'un riche marchand. En amont de la rivière. Ah oui j'avais trouvé un coffre. On va sauvegarder quand même avant toute chose, on va ramasser ça mais... Hop ! Est-ce que tu as vu d'autres lives de ce jeu jusqu'à maintenant ou je suis le premier que tu regardes ? Alors je vais juste marquer l'horaire à laquelle je l'ai tué, 5h30 de live. Ok nice. Ah oui et le truc à la fin c'est pour tryhard et Samsung de faire la même chose. Alors voilà donc moi c'est pareil, top 0. Le truc c'est que dans un jeu j'aime découvrir tu vois et ici tu découvres tout le temps. Genre là je suis dans une forêt. Tout à l'heure j'étais à côté d'une forteresse. Encore avant j'étais dans une ville qui était complètement dévastée. Après j'ai été dans un port. Enfin franchement ils font le taf. Ils ont fait le taf. 40 balles ou 45 balles. Ne serait-ce que pour ce que je suis en train de vivre en fait. Moi je dis oui pour le moment. Après tu vois par toi-même hein. Y'a pas de soucis. Moi pareil. C'est à dire que si un jeu se répète trop ça va me saouler. Alors pour le moment je le découvre donc ça va. Donc voilà on peut trouver des feux. Ça nous permet de se téléporter, de se reposer, de crafter, de changer de compagnon. Et voilà. Et là y'a le coffre. Du riche marchand. Ouais ? Bah écoute. Je vais pas te dire non hein. Je vais pas te dire non. Je vais acquérir. Digne des légendes. Stuff légendaire. Ouais. Il faut être jevé en plein. Bon. Et après.